Un jour, il me dira, ses mots d'amour, il s'y trouve l'incitant. Bonjour, bonjour mon cher. Je devrais dire bonjour Altesse, c'est vrai que c'est très royal et très princier comme arrivé. Prenez votre temps, il le faut, surtout au son d'Isabelle, au bref. Oui, 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 le prince viendra. Pourquoi vous êtes là et pourquoi cette chanson ? Parce que le 19 mai prochain, Harry et Meghan vont se dire oui. Voilà, le prince Henri, il s'appelle le prince Henri d'Angleterre, son Altesse royale, va épouser Meghan Markle. Alors, je fais la rubrique Arabie IP, en fait je devrais faire la rubrique météo aujourd'hui. En ce moment, oui. Parce que c'est un véritable séisme qui va venir ébranler la couronne d'Angleterre. Pourquoi ? Une rocurière. Oui, Henri d'Angleterre, il est quatrième dans l'ordre de succession au trône. Quand la reine disparaîtra, il y aura un petit frère ou une petite sœur pour William et Kate. Mais surtout, il a Altesse royale quatrième dans l'ordre de succession au trône. Il épouse une jeune femme qui est roturière, qui est américaine, qui est actrice de cinéma. Elle est descendante d'esclaves. On a connu ça dans la famille royale déjà ? Encore pas, pas à ce point-là. Non, non, non. Mais sa mère est noire, mais pas café au lait, noire, black, black. Et elle veut que sa mère l'accompagne jusqu'à l'hôtel et que sa messe, elle veut parler là-bas. Elle adore les animaux. Elle est militante animaliste et elle combat la chasse et la chasse à cour. Elle a empêché Henri d'Agemon. Réolution de palais. Donc, c'est absolument d'insensé, absolument d'insensé. Alors, comment la couronne d'Angleterre va affronter le choc Meghan Markle ? Comment elle va affronter ça ? Elle est née le jour du mariage de sa belle-mère. Le jour du mariage de Diana. Enfin, pas le jour. L'année, pardon, du mariage de Diana. Ce qui fait que pour dire à quel point les mœurs... Et quand vous pensez que le protocole de la cour d'Angleterre est régi par la reine Victoria, par sa petite fille qui s'appelait la reine Marie, qui a fait un protocole insensé, même les divorcés passifs n'avaient pas le droit d'assistoreception à la cour. Votre mari vous quittait et préposez qu'une autre. La femme n'avait pas le droit de revenir à la cour. Donc, nous avons rencontré Meghan Markle. Pour nous parler de Meghan Markle, la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, un des plus beaux noms de France, de Château, fille du duc de Clermont-Tonnerre, sœur du duc actuellement en titre. Et Hermine nous a raconté le pro... Qu'est-ce qui va se passer pour Meghan ? Allons-y. Honte de choc à la cour d'Angleterre, par Hermine Lett. Cette merveilleuse et charmante américaine, cette jeune Meghan, qui va épouser le prince Harry, qui déjà, lui, est un petit révolutionnaire pour la famille royale, pour l'Angleterre et pour le monde entier. Il n'a rien à faire de rien. Il était prêt à tout laisser tomber, à ne plus porter de titre royal pour épouser Meghan. Il épouse une Américaine, black, divorcée, comédienne. Ça fait beaucoup, quand même, pour la couronne. Dans le monde entier, la famille la plus photographiée au monde depuis 20, 30 ans, c'est la famille royale d'Angleterre. Et tout ce qui est cour d'Angleterre a une importance énorme. Alors, ce qu'elle va devoir faire, elle va devoir arrêter toutes les associations dont elle fait partie. Tout ce qui est films, cinéma, télévision, c'est fini. Elle avait lancé une collection de vêtements. Elle doit tout arrêter. Même ce qui est caritatif. Tout passe par les chargées de communication, de marketing de la famille royale. Elle a déjà commencé à prendre des cours de diction. Pour retirer ce petit accent, mais qui est petit, mais petit accent américain, des cours de maintien. Elle va apprendre le protocole anglais. Quand vous vous adressez à la reine, quelqu'un de l'entourage de la reine s'approche vers vous, explique à la reine qui vous êtes, et la reine fait un pas en avant. Donc, tout ça, elle va l'apprendre. Elle est catholique, et elle va devoir se convertir à la religion anglicane. Donc, pour pouvoir se marier, on doit faire son baptême et sa confirmation. Mégane va devoir rentrer dans ce côté très conventionnel, et elle a de la chance, parce que Lady Di a déjà énormément dépoussiéré. Kate a dépoussiéré. Et elle a une chance. C'est folle d'arriver derrière ces deux femmes exceptionnelles. La famille royale portait des gants, et c'est Lady Di qui a arrêté de porter des gants, parce qu'elle trouvait d'abord que pour dire bonjour, pour serrer la main, c'était, voilà, que c'était trop lointain. Les robes en dessous du genou, les talons, c'est pas plus de 7 cm. On ne montre jamais les épaules, à part un bal, une soirée, et elle va apprendre à se maquiller selon les circonstances de la journée. C'est-à-dire que plus on avance dans la journée, plus on peut se maquiller. Mais on se lève le matin, on est à peine maquillé. Il déjeuner un peu plus, dans l'après-midi, il y a tout qui peut plus, et le soir, légèrement plus. Mégane ne pourra plus se promener avec des cheveux un petit peu dans le vent. Et oui, Mégane va devoir mettre énormément d'eau dans son vin, énormément de lait dans son pori, tout ce qu'on veut. On rentre dans le moule et on y va. Et en matière de protocole, donc la Bible, c'est son livre justement, qui a déjà 9 ans, mais qui est toujours d'acquisition. La princesse Hermine de Clermontonnerre, avec le bouquin qui est en vigueur dans les cours européennes. Voilà, ondes de chocs. Alors, ça s'appelle Savoir vivre au XXIe siècle, politesse oblige, par la princesse Hermine de Clermontonnerre. Ondes de chocs. Le 19 mai, ça vient se fracasser contre la façade de Buckingham Palace. Très bien, révolution de palais, presque. Merci Henri-Jean, à plus tard, puis vous reviendrez nous en parler.